Hello tout le monde ! Welcome back pour cette nouvelle vidéo après plusieurs semaines de pause et sans plus tarder, un nouvel épisode de Comment te dire ? Tu mesures combien ? Comment te dire ? D'abord bonjour ! Ensuite, c'est malpoli de demander aux gens leur taille. Est-ce que je te demande, moi, quelle taille tu fais ? De toute façon, j'avoue que moi en général, à partir du moment, on est plus grand que moi. Ça ne suffit. Tes parents sont petits aussi. Comment te dire ? Les miens, oui, mais ce n'est pas une donnée à généraliser. Et puis, ça n'a pas trop empêché mon frère d'être une grande brindille. Tu n'as pas bu assez de lait quand tu étais petite. Comment te dire ? En fait, de plus en plus d'études tendent à démontrer que le lait n'a aucun lien avec le fait de grandir et qu'en plus, à part le lait maternel, quand on est petit, on n'a pas besoin de lait. Tout doit te paraître plus grand. Comment te dire ? Je pense que là, je vais me fâcher en fait, parce que du coup, je ne vais même pas donner réponse. Tu sais ce qu'on dit ? Tout ce qui est petit est mignon. Comment te dire ? Je peux être mignonne en fait, mais c'est quand je veux. Et avec ton attitude et tes questions, je pense que je vais plutôt me mettre en mode grognon. En attendant, je ne sais pas ce que c'est que de manquer de place pour les gens au cinéma, en avion ou dans le train. Je peux facilement passer pour plus jeune, donc je profite encore des tarifs réduits. Je n'ai aucun problème de litterie, ni au niveau de la taille des lits, ni au niveau de la taille des couettes. Donc mes petits pieds, ils sont toujours au chaud. Et en plus, mes vêtements prennent beaucoup moins de place. Donc pour certaines personnes, je pense que ça leur fait encore plus de raison d'en acheter d'autres. Et je peux utiliser les gros pulls, voire même les pulls de mecs, comme tuniques. T'as envie que je continue ? Tu dois mettre des talons tout le temps pour faire plus grande. Comment te dire que je ne mets pas de talons pour faire plus grande ? Et je ne mets pas de talons tout le temps. Je considère que les talons sont un objet d'esthétique qui fait que ça allonge la silhouette, quelle que soit sa taille en fait. La seule différence, c'est que moi, quand je mets des talons, je ne dépasse pas les autres. En plus, l'autre problème, c'est que quand tu es petit, tu as tendance à aussi chausser petit. Va chercher des stilettos en taille 35-36. Vas-y ! Mais ça ne te dérange pas d'être petite ? Comment te dire ? Non. Je pars du principe qu'il y a des points positifs et des points négatifs à être petit. Et que dans la vie, arriver à un certain âge, il faut accepter ce qu'on est et accepter les choses qu'on ne peut pas changer. C'est vrai que les magazines n'aident pas forcément parce qu'en plus de nous montrer que des grandes brindilles, on a tendance à nous dire que, oh là là, vu la taille, il faut éviter certaines choses. Non. Tu mets ce que tu veux, tu mets tout ce que tu veux, tu testes. Après, ce qui va à l'un ne va pas à l'autre, mais à soi-même de faire les essais. Après, c'est vrai qu'en rendez-vous professionnel, c'est un peu compliqué de prie au sérieux. Et du coup, on est obligé de bosser plus. Mais ça n'empêche qu'une fois qu'on a fait ses preuves, les gens, ils vous respectent. Il ne faut pas oublier aussi que, bon, on a tous des potes qui sont plus grands que soi. Donc, il y en a quelques-uns qui t'utilisent comme accoudoir ou comme repose-tête. Mais après, ces mêmes potes, ils sont super sympas et en concert ou en festival, ils te laissent tout devant. Voir même, si ton chéri, il est plus grand, il pourrait même te porter. Puis bon, quand on est petit, surtout petite, on ne nous demande pas de porter des affaires trop lourdes. Puis j'ai surtout envie de dire, les personnes petites, elles le sont peut-être de taille, mais elles ont souvent des personnalités qui prennent toute la place. Et du coup, les gens, ils ont tendance à se venir de l'eau. Voilà, j'espère que ce petit format vous aura plu et que vous mettrez tout plein de petits pouces bleus en dessous. J'ai plusieurs épisodes en cours d'écriture et de préparation. Donc, abonnez-vous. Je suis petite, mais j'ai une grosse tête que je vais faire abicher quelque part. On va voir. Et surtout, pensez à activer la petite clochette pour être notifiée à chaque fois que je poste de nouveaux contenus. N'hésitez pas à me faire parvenir vos idées, si vous voulez, qu'il y ait des thèmes que j'aborde, justement, dans ce nouveau format. J'aimerais aussi avoir vos avis. N'hésitez pas à laisser des commentaires, donc, en dessous de cette vidéo. Je vous mettrai aussi en description les liens pour Instagram, Twitter, si vous voulez qu'on échange, etc. Le but aussi, c'est d'avoir vos retours. Et surtout, grand petit, restez comme vous êtes. A la prochaine. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada